La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, la famille, on va parler de nos deux compatriotes, des leaders du FNDC, à savoir Billo et Founike Mange. Vous savez tous, ces deux leaders ont disparu il y a plus de deux mois et jusqu'à présent, on n'a pas l'air de nouvelles. Alors, la famille, les avocats du FNDC, viennent d'écrire à la sous-commission des droits de l'homme de l'Union Européenne. Dans une lettre en date du 13 septembre dernier, les avocats français du FNDC, mouvement citoyen hétéroclite qui a été dissous par les autorités de la transition guinéenne, ont attiré l'attention de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Sur le dossier lié à la disparition de l'air client, à savoir Omar Silla, alias Founike Mange et Mamadou Billo Pa. M. William Bourdon et M. Vincent Brincard ont saisi le président de cette sous-commission, Mounir Satouri, sur le cas d'Omar Silla, alias Founike Mange et Mamadou Billo Pa, pour une demande d'intervention urgente selon les avocats. Concernant l'enlèvement et la séquestration de ces deux leaders du FNDC par les unités des forces spéciales et de l'hygiène de la gendarmerie à République de Guinée, mais aussi les violations des droits humaines. Alors, je vais vous lire leurs lettres et puis derrière, on va venir pour apporter toujours notre petite analyse. Alors la famille, avant de vous lire cette lettre, je vous recommande de partager la vidéo au maximum. Surtout, mettez beaucoup de commentaires, mais aussi vos impressions en bas. Alors, voici ce que les avocats du FNDC ont écrit à la sous-commission des droits de l'homme aux côtés de l'Union européenne. M. le Président, nous avons l'honneur de vous écrire en qualité des conseils du Front National pour la défense de la Constitution FNDC de Guinée. Depuis le 9 juillet 2024, jour de leur disparition, nous sommes sans la moindre nouvelle de deux membres du FNDC de premier plan, M. Founiké Mange et Bill Loba. Cette absence de toute information plonge les familles ainsi que le FNDC dans une sourde inquiétude. Il nous apparaît que cette situation relève des compétences naturelles de votre commission tant la gravité de la situation l'impose. En outre, selon l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'Union européenne a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promettent ses valeurs et ses intérêts et contribuent à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies. Selon l'article 21, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à la création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l'état des droits, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Or, la présente situation engage des considérations ayant créé à la liberté individuelle de deux activistes disparus et de manière plus générale à l'engagement de la Guinée dans un véritable processus démocratique. En effet, ce processus est nécessairement entravé par toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la société civile, dont l'allèlement des deux activistes est l'une des dernières illustrations. Aujourd'hui, l'enjeu est crucial. Il est celui de la lutte contre l'impunité, alors que l'écoulement du temps permet progressivement aux autorités d'échapper à leurs responsabilités. En l'absence de la réaction d'autorités fortes, elles persisteront dans la même attitude. Il s'agit d'une attitude de mépris, mais également de déni. Le déni est celui de la réalité des enlèvements et de l'endroit où se trouvent les deux activistes, qui sont peut-être encore en vie au moment où nous écrivons ces lignes. Le 9 juillet 2024, la belle-sœur du coordinateur national du FNDC, Omar Silla Founikémangé, et les témoignages récueillent un contingent d'éléments mixtes des forces spéciales FS et du groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale GIGN, ont pris d'assaut le domicile de M. Founikémangé, avec un déchaînement de violences inouïes présents lors de cet assaut, M. Founikémangé et Bilot y ont été interpellés par les forces gouvernementales. Pourtant, à notre plus grande stupéfaction, le parquet général, après la cour d'appel de Conakry, soutient la Zinkommunique, qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à une interpellation. Cette situation est gravissime, car cela signifie qu'il est pour l'air impossible d'avoir des nouvelles personnes arrêtées. Il est peu dur de la lecture de ce communiqué à glacer le sang de ceux que nous défendons depuis maintenant plusieurs années, car il vient renforcer les inquiétudes très légitimes des familles. Nous déplorons plus généralement ces disparitions à la lumière des multiples alertes déjà exprimées par le passé. Il ne fait aucun doute que ces arrestations sont directement en lien avec les activités politiques et opinions de M. Founikémangé et Biloba. Ces disparitions s'inscrivent dans le cadre de violations très graves aux droits de l'homme en Guinée. Nous vous rappelons notamment que, selon l'organisation Amnesty International, la répression des manifestations en Guinée a fait au moins 47 morts. Selon les récents travaux de l'ACA, l'usage de la force létale par les assurances d'application des lois fait rarement objet de réelles enquêtes et les auteurs de tirs mortels illégaux ne répondent quasiment jamais de leur acte devant la justice guinéenne. Faute de volonté politique, cela doit changer. Il résulte d'une communication de la FIDH que l'Observatoire rappelle que ce n'est pas la première fois que Mamadou Bilbo et Omar Silla sont visés par des autorités guinéennes pour leur activité légitime de défense des droits humains. Omar Silla avait été arbitrairement arrêté le 5 juillet 2022, puis relaxé le 8 juillet 2022, il a de nouveau été arbitrairement arrêté le 30 juillet 2022, avant d'être libéré le 10 mai 2023, puis acquitté le 13 juin 2023. Mamadou Bilbo a, quant à lui, été arrêté le 21 janvier 2023, puis libéré le 10 mai 2023. D'autres membres FNDC, eux, le TLP, tels Ibrahima Diallo ou Gianni Alpha, font régulièrement l'objet de détention arbitraire et de harcèlement de la part des autorités. L'Observatoire condamne fermement la disparition forcée de Mamadou Bilbo et Omar Silla Founikémangé, qui ne semble viser qu'à entraver leur activité légitime de défendre des droits humains. L'Observatoire exhorte les autorités guinéennes à révéler immédiatement le sort de Mamadou Bilbo et Omar Silla, et l'endroit où ils se trouvent à leur octroyer un accès immédiat et inconditionnel à leur avocat et à des soins médicaux, et à leur permettre de recevoir la visite de leur famille. Le 30 août 2024, un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont exigé la libération de Omar Silla et Mamadou Bilbo en sain terme. Les autorités guinéennes doivent immédiatement diligenter une enquête impartiale, indépendante et transparente sur les disparitions forcées des militants de la société civile Omar Silla et Mamadou Bilbo, dont on est sans nouvelles depuis plus de sept semaines. On déclarait Amnesty International et 17 organisations guinéennes de défense des droits humains à l'occasion de la Journée Internationale des victimes de disparitions forcées. Nous demandons à ce que M. Founiké Mange et Mamadou Bilbo, prisonniers politiques, soient mis en liberté de toute urgence ou que leur corps soit rendu à leur famille s'ils sont décédés. Nous vous demandons solennellement d'oeuvrer à ce sens. Nous vous demandons de prendre toutes les mesures en votre pouvoir pour que les initiatives soient prises afin de favoriser la libération des deux activistes et de demander des comptes immédiats aux autorités guinéennes. Il s'agit d'une question aussi bien centrale qu'urgente dans la préservation des droits en Guinée, déjà si fortement mise à l'épreuve par la persistance de la jeune au pouvoir. Nous vous prions de bien vouloir agréer, M. le Président, l'expression de notre haute considération. Alors la famille, voici un peu la lettre que je viens de vous lire, la lettre que les avocats du FNDC ont adressée à la sous-commission des droits de l'homme aux côtés de l'Union Européenne. Alors nous attendons tous voir qu'est-ce que cette demande aussi va donner parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, on est à plus de deux mois que ces deux activistes de la société civile ont disparu en Guinée. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu leurs nouvelles. Espérons quand même qu'on les retrouve dans de très bonnes conditions, mais aussi en vie parce que c'est ça qui est l'essentiel. C'est ça qui est l'essentiel. Si on arrive à les retrouver en vie, vraiment, ça serait une très très bonne chose pour tout le monde, mais surtout pour leur famille. Parce qu'il y a d'autres même qui disent qu'il faut niquer et puis l'eau ne vivent plus. Alors, c'est ça même que les avocats ont écrit dans la lettre. Si au moins, ils ne sont plus en vie, qu'on rende leur corps pour que leur famille puisse faire quand même leur deuil. Et moi, quand même, sincèrement, je n'espère pas quand même qu'on nous dise que ces deux activistes sont décédés. Je veux vraiment qu'on les retrouve en vie parce que c'est ça qui est bien pour notre pays. Alors, la famille, c'était ça. Et prions tous, on retrouve nos deux activistes sains et sauvres. Allez partager cette vidéo au maximum. On se reprend pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501